salut la team donc aujourd'hui petit setup sur la mercedes si je me trompe pas c'est attendez ce que j'avais fait la miniature c'est la sel k320 qui est plutôt pas mal en termes d'esthétique on peut voir en termes du kit carrosserie c'est le seul qui est potable personnellement donc avant que je vous passe le réglage dans le petit truc de l'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner si le réglage va va vous plaire voilà simplement donc là on est vachement haut quand on regarde au niveau des stades 18 quand on regarde des voitures on est à moins de 10 ça reste haut mais bon c'est voulu c'est qu'est ce qui est comme ça là on est vachement souple au niveau des ressorts pour ceux qui savent je suis très fan du souple on a un très bon comportement j'aime bien le dire comment réagir etc là 90 70 j'ai préféré mettre 20 d'écart pour avoir une bonne maîtrise sur l'avant on a le train avant qui veut bien partir qui est bien joueur je kiffe là on est positif sur les deux j'ai essayé du négatif sur l'avant et sur l'arrière j'ai tout essayé et franchement de mettre les deux doubles positifs comme ça c'est vraiment excellent pour celle là carrossage pas trop élevé c'est même ouais même très 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 peu élevé à l'arrière on a un peu plus négatif pour avoir un peu plus les roues droite mais un peu un peu plus incliné quand même bon la torsion assez basse ça au max ackerman très 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 élevé salon pourrait mettre 100 mais easy elle a une très bonne maîtrise un peu surpris d'ailleurs pour cette mercedes là qu'elle a une bonne maîtrise vous allez voir après roue avant c'est pas c'est pas dégueulasse personnellement 265 255 et 325 dessus elle a trop de grippe personnellement 190 en termes de pression bon bah ça on ne change pas le largeur du train ça va être en fonction de votre kit carrosserie si vous mettez celui-là ou autre celui-là par contre je vous conseille énormément ce qui dit kit carrosserie dit que ça élargit le train et qui dit qu'il élargit le train bah la discouragement est plus stable ça joue énormément même en termes d'aileron les gars les ailerons ou les béquets pour ceux qui préfèrent béquets ou spoiler etc testez bien tous les ailerons il ya des ailerons comme les gros qui sont on va dire entre guillemets dégueulasse dans certaines voitures peuvent avoir un comportement vraiment différent sur la voiture genre sur la s15 il ya un aileron qui est énorme qui fait trois fois la voiture par contre on a un aérodynamisme violent elle a une pour moi personnellement elle a une meilleure poussée dans les rapports je sais pas si ça joue logiquement vu que l'aéro joue peut-être que ça joue aussi mais je sais que les ailerons jouent énormément sur les comportements même des fois sur la rapidité ou ou autre donc ça à vous de tester 32 profils ans on va pas mettre plus ça sert à rien motter au max on a quand même les cheveux qu'il faut 800 ça reste pourtant pour cette voiture là des rapports assez court voyez je passais sur du 405 donc ça va vraiment enchaîner les rapports assez facilement sans non plus être en rupture à chaque rapport et pas de rouler en sixième je suis pas trop fan de rouler en six mois en cinq freins comme d'habitude on ne change pas autour la répartition à 100 bon là j'ai baissé un peu la puissance des freins et on va se faire à l'écouté on va se faire un petit drift en dame on va changer un peu des refus tendent d'être sûr bon allez hop on sort du la trône bas ça l'a jamais fait j'ai jamais fait donc je vais faire ça avec vous il y aura peut-être des fails peut-être pas voilà je connais pas la map il y aura peut-être des chances on va surtout faire du temps d'être là on s'en fiche que je fasse 30 points où je fasse un perfect à 100 ce n'est pas le but c'est juste pour voir j'ai envie de voir qui m'a un truc qui m'intrigue c'est les vaux 10 chez qu'ils auront pratiquement les mêmes performances j'ai envie de voir c'est un suivi des vaux dit tout simplement les vaux dix mètres toujours voilà quoi sert le large contre france on met oui son mais non je veux dire cela je connais du coup on devra le faire les vaux pour ceux qui l'ont déjà pris un encinglage donc ce qu'ils veulent les gars n'hésitez pas à l'éviter la chaîne à l'air de bien se débrouiller sur cette portion 94 c'est pas dégueulasse même si comme je dis c'est vrai mon poids j'aurais fait 20 ou 10 aurait été la même le bruit de la mercedes par contre un petit claquement sur le pot d'échappement déjà des points arrêtés on se fait on fait bien lâcher mais là je ne suis pas fait pour lui exerce les gamins non je préviens là j'en fais pour le plaisir mais c'est vraiment pas adapté j'ai vraiment pas mal à suivre par contre si j'accélère un peu trop je peux même le rentrer dedans ouais à la pas de mal à suivre par contre j'aurais peut-être dû rester en trois c'est souvent bon la première fois j'ai loupé l'angle alors que j'ai suivi l'evo de l'eau je comprends pas bon après ça c'est comme je dis c'est vraiment on s'en fiche on aurait des petits textes c'est à voir les caméras qu'ils ont mis et aujourd'hui les gars c'est à mettre un petit là qui est de vous abonner c'est dans un plaisir à l'a quand même une belle gueule la mercedes quand même voilà voilà et pourtant je prends exactement les mêmes trajectoires et pourtant j'ai coupé le premier Ouais je suis quand même un petit peu loin de l'evo quand même je suis vraiment pas très très rapproché plus sur la fin voilà voilà c'est pas ça là je vais être quand même moyen cette situation c'est suffisant pour le tandem ce que j'ai remarqué ou quand on est porte à porte en tout cas le pas que j'ai pu voir sur le xds finalement le mieux en termes de points en tout cas ce que j'ai vu moi personnellement je suis pas un pro de l'xds attention c'est mieux de rester à un mètre de la personne collée que d'être vraiment porte à porte j'ai l'impression que quand on est porte à porte c'est peut-être plus joli mais on fait moins de points à la finale ça m'est déjà arrivé d'être vraiment porte à porte et de faire du 90 et arriver loin finalement de faire du 100 donc normalement s'il n'y a aucun rapport c'est censé être l'inverse logiquement après le jeu il veut que ça soit ça donc c'est comme ça enfin bref c'est pas grave sur ce les gars je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tout le monde ou bonne journée